Musique Alors une des particularités à Nice, c'était réellement le contexte du chantier. C'était un chantier en site urbain, au cœur même de la ville, sur le Vieux-Port. Donc c'était un challenge en soi de réussir à installer une installation de ce type en plein centre, historique, avec des alignements glacés. Et donc il a fallu faire un travail sur l'intégration visuelle de la station. Et je pense que c'est quelque chose qui a quand même été un alignement apprécié. Musique Donc moi j'ai travaillé donc déjà depuis plus d'une vingtaine d'années avec MS sur différentes stations. Que ça soit à Sydney, à Hong Kong, à Miami, donc en plein de pays. Donc on est partenaire avec MS depuis de nombreuses années. Et on essaye de beaucoup améliorer l'ergonomie aux postes de travail, les accès, les levages. Et donc on a relativement bien intégré tous ces systèmes de levage et de maintenance sur la station MS de Nice. Voilà, donc à prendre en compte sur les stations futures. Musique Oui, c'est une installation que j'estime grandiose. Pour l'avoir fait visiter à plusieurs personnes, on parle beaucoup du TBM parce que c'est le bras armé. Aujourd'hui la MS c'est le cœur, c'est celui qui envoie la boue vitale pour ce type de creusement. C'est une installation délicate à gérer puisque c'est la machine qui tourne tout le temps. Quand le tunnelier pose un anneau, nous traitons la boue. Quand le tunnelier creuse, nous continuons à traiter la boue. Et si le tunnel, si la centrale MS est arrivée à saturation de sa capacité de traitement, c'est le tunnelier que nous arrêtons aussi. Musique Ce sont 450 000 tonnes de déblés qui ont été traitées par la station de traitement de boue. Ça représente environ 200 bateaux de 2500 tonnes. C'est quasiment l'équivalent de 20 000 rotations de camion qui ont donc pu être évitées de cette manière-là. Musique Le point qui fait que notre relation de travail avec MS sur ce projet a été fort dureuse, c'est quand même la maîtrise du process de filtre presse. Ça a quand même été un élément qui a vraiment permis de tenir les critères en termes d'oxicité des matériaux excavés, mais aussi sur les matières en suspension des effluents. Donc cette technique-là, MS la développe depuis des années et c'est une technique qu'aujourd'hui est prouvée, qui a fait ses poils encore une fois à Nice. Pour des raisons de bruit aussi, on a intégré les bâtiments avec une isolation assez importante, une double paroi avec 140 mm de laine de roche. Donc on a une atténuation du bruit d'environ 40 décibels. Donc ça, ça fonctionne bien. Et puis on n'a pas eu de plainte de riverain, donc voilà, c'est plutôt positif. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada